Bonjour à tous et bienvenue au journal de l'Histoire. Nous avons tous connu ou été confrontés à un moment ou un autre de notre existence à des jeux divers et variés. Et plus particulièrement à des jeux de cartes, comme le légendaire paquet de 52 cartes à jouer de papy et mamie, ou encore les cartes magiques amassées durant la puberté de votre grand frère, et peut-être plus récemment à la collectionnite aiguë, pour les cartes Pokémon, du jeune cousin ayant trop regardé de vidéos sur YouTube. Ça tombe bien, nous sommes sur YouTube, et un cours d'histoire sur les origines des cartes ne ferait pas de mal à ce cousin dépassé par les événements entourant ces petits bouts de carton si simples à fabriquer et pourtant si convoités. Et parce que vous savez que le fil rouge de nos émissions est l'histoire de la ville de Lyon, vous allez voir que je n'ai pas choisi ce sujet au hasard. A l'origine donc, pas de Pokémon, de Dragon au charisme ravageur, ou de Pharaon au pouvoir magique sur les cartes à jouer. Les cartes à collectionner comme nous les connaissons n'existaient pas, donc commençons par le commencement. Les plus anciennes cartes à jouer connues sont d'origine chinoise et apparurent durant la dynastie Tang entre 618 et 907 de notre ère. C'est-à-dire au moment où le format des livres passe du rouleau à la feuille. Elles semblent avoir été développées à partir des anciens dés en provenance d'Inde et en liaison avec des pratiques divinatoires. La plus ancienne carte a été trouvée par Albert Von Lecoq à Tourfang en 1905 dans la province chinoise du Xinjiang. Ces cartes sont parmi les premiers exemples d'estampes gravées et réalisées sur des pièces de bois techniques appelées xylographie et apparues à la fin de la dynastie des Tang. Joseph Nidam, un éminent biochimiste et sinologue britannique, ayant acquis une renommée mondiale en menant des recherches sur l'histoire des sciences et des techniques dans la civilisation chinoise, estime à la vue des différentes sources que les cartes à jouer faites de plusieurs couches de papier remontent au moins au IXe siècle. Par ailleurs, ces cartes en papier évolueront au XIe siècle et donneront naissance aux dominos. Les cartes chinoises correspondent à trois types de jeux. Les cartes dominos, les cartes monétaires et les cartes d'échec, qui reproduisent les pièces du Xing Pi, un jeu d'échec chinois. Les cartes monétaires comprenaient un nombre variable de séries numériques et étaient utilisées par différents jeux chinois. Le Yapai, un jeu de 32 cartes, ou le Madhyao, un jeu de 40 cartes. C'est bien beau tout ce que tu nous racontes. Mais là, nous sommes toujours en Chine. Donc, comment les cartes sont-elles arrivées chez nous ? Et quand ? Il est possible que les précurseurs directs des cartes européennes aient atteint l'Europe en passant d'abord par le Moyen-Orient, à la fin du XIVe siècle, par l'intermédiaire des mamelouks d'Egypte. Il s'agissait d'une espèce de milice formée d'esclaves avec des gens de tout horizon. Ce qui expliquerait leur arrivée au Moyen-Orient. Les cartes en question seraient arrivées donc chez nous, sous une forme très proche de celle connue aujourd'hui. Un ensemble assez bien conservé de 47 cartes mamelouks a été découvert au palais de Topkapi, à Istanbul, en 1938. Ce jeu n'était pas plus ancien que son homologue chinois, mais il a permis d'identifier des fragments de jeu datés du XIIe ou du XIIIe siècle. Par déduction, ce jeu devait comprendre au moins 5 couleurs, 4 honneurs et 10 cartes à point par couleur. Et peut-être un joker, pour un total de 70 cartes environ. Les honneurs portaient des noms qui nous parlent plus ou moins, à savoir le roi, le viceroi, le second et l'assistant. Un peu à l'image de notre roi, dame, valet et as. Ces cartes étaient également enrichies de motifs géométriques abstraits, sans forcément représenter des individus, mais leur dénomination était cependant inscrite sur les cartes. Les cartes à jouets sont donc apparues en Europe à la même période par l'intermédiaire des Arabes ou par les échanges marchands avec les Mongols grâce à la route de la soie. Deux hypothèses retenues par Joseph Nidam ou par Thomas Alsen, un professeur d'histoire. Ces mêmes historiens suggèrent que les cartes à jouets aient pu stimuler en Europe le développement de la xylographie et, en conséquence, des autres techniques d'imprimerie. Ceci paraît toutefois relativement improbable, puisque par exemple, si la datation du bois prota, gravée sur deux faces, est exacte, elle précéderait largement l'apparition des cartes à jouer en Europe avec des travaux de xylographie de qualité dans des zones géographiquement éloignées des régions où les cartes sont apparues pour la première fois. Quelques décennies plus tard, le jeu de tarot apparaît dans les années 1440 dans le nord de l'Italie. Très tôt, sa structure ressemble à celle que nous connaissons aujourd'hui. Quatre couleurs, composées de dix cartes numérales, de l'as au dix, quatre figures, valets, cavaliers, reines et rois. Et à ces quatre séries est ajoutée une cinquième série de 22 cartes, appelées les Triomphes, qui seront plus tard renommées les Atouts. Donc résumons. Les cartes auraient voyagé depuis la Chine vers le Moyen-Orient, puis seraient passées en Italie, qui dominait le bassin méditerranéen, pour finalement arriver en France. Soit, mais quid de la fabrication sur nos terres françaises ? Eh bien, l'énorme demande pour ces nouveaux types de jeux va pouvoir être satisfaite grâce à la gravure sur bois. Un procédé innovant qui permet la multiplication mécanique des images. Pour le coup, ça tombe bien, car nous avons la chance d'être à Lyon, ancienne capitale de l'imprimerie. Pourquoi ne pas aller jeter un oeil au musée dédié à cet art ? Allez, habille-toi et sors de là. Il a raison, papy Filou. Allez, on y va. Nous voici au musée de l'imprimerie et de la communication graphique de Lyon, qui a la gentillesse de nous accueillir. Si l'histoire de l'imprimerie et de ses techniques vous intéressent, nous ne pouvons que vous inviter à venir y faire un tour. Vous pourrez comprendre l'évolution et les techniques utilisées au bon développement de cet art, qui jouera un rôle important dans le milieu du textile et de la librairie. Bon, vous vous doutez bien que je ne suis pas ici par hasard. Revenons donc au Lyon du XVe siècle. La ville est connue pour la qualité de ses impressions sur étoffe et on utilise déjà comme mode de fabrication la gravure de figure sur plaque de bois, faisant office de tampon. Après ancrage, les plaques impriment leur motif par pression sur le papier, puis le contrecollage de quatre feuilles de papier rigidifie le tout pour lui donner une texture cartonnée, d'où le nom de carte. Elles sont alors peintes à la main, puis découpées avant d'être recouvertes de savon et enfin passées au lissoir afin de faciliter et optimiser leurs bonnes manipulations en jeu. En 1614, 13 maîtres quartiers lyonnais rédigent les statuts de la profession, en l'occurrence les exigences de qualité et la protection de la propriété intellectuelle du métier. Cela implique qu'ils sont dans l'obligation de faire figurer leur marque de fabrique sur la carte du valet de trèfle, tout comme les imprimeurs le font avec leur seau. Une manière de se faire connaître et de se bâtir une solide réputation, y compris à l'étranger. Lyon, déjà considéré comme la capitale de l'imprimerie européenne, devient dès le XVIe siècle le plus grand centre d'exportation de cartes à jouets françaises, fournissant de grandes puissances comme l'Italie et l'Espagne. Le commerce des cartes à jouets apparaît ainsi comme un des secteurs clés de l'économie lyonnaise, rapportant près de 200 000 écus par an. Les quartiers de Lyon présentent leurs cartes avec des caractéristiques qui leur sont propres, sachant que les rois portent tous un sceptre à fleur de lys. Le roi de cœur tient un perroquet, le roi de trèfle un globe surmonté d'une croix, la dame de carreau une fleur de tournesol et le valet de carreau une albarde, etc. En 1704, le père jésuite François Ménestrier, enseignant au collège de la Trinité à Lyon, croire que l'histoire du monde tourne autour de cette ville systématiquement, considère que le jeu de cartes représente un état politique composé de quatre corps, les ecclésiastiques, les langues de cœur, la noblesse militaire et ses armes, les pics, les bourgeois aux maisons pavées comme des carreaux et les trèfles revenant tout naturellement aux paysans. Louis XIV en profite aussitôt pour lever un impôt sur chaque jeu. Pendant la Révolution française, la carte devient un véritable tract politique. Le 22 octobre 1793, la Convention interdit les signes de royauté et de féodalité. Le bonnet phrygien dissimule la couronne et un soleil cache la fleur de lys. Puis des jeux furent imprimés, remplaçant les rois par des génies, les dames par des libertés et les valets par des égalités. En 1858, Baptiste Paul Grimaud, un fabricant de cartes parisien, introduit en France les coins arrondis pour éviter que les cartes ne s'abîment. Un procédé qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Autre anecdote intéressante, avant 1800, le verso des cartes, à l'exception des jeux de tarot, était blanc. Les gens les utilisaient parfois pour transmettre des messages, mais les Américains innovèrent de ce côté-là. Avec leur légendaire côté mercantile, ils imprimaient des publicités pour promouvoir toutes sortes de produits. La carte devenait alors un support publicitaire. La fabrication et l'origine des cartes, c'est bien, mais les premières cartes à collectionner, d'où viennent-elles ? Eh bien, c'est aux États-Unis que tout a commencé. Notamment et aussi surprenant que cela puisse paraître, grâce au baseball. La première collection de cartes, comprenant entre autres des joueurs de baseball, date de 1886-87. Il s'agit d'un set de 55 cartes consacrées aux grands champions sportifs de l'époque. Les premières collections de cartes exclusivement consacrées au baseball sont publiées l'année suivante, en 1888. La marque de cigarettes, All Judge, publie des cartes non numérotées et aucune information sur le nombre de cartes constituant le set complet n'est d'ailleurs publiée par le fabricant. Malgré tout, 172 cartes différentes ont été recensées. Elles présentent des photographies des joueurs et non pas des dessins, comme cela a été le cas sur les cartes du set précédent. Suivir des sets de cartes divers et variés avec des collections dédiées, comme par exemple le basketball au début des années 1930. Après la Seconde Guerre mondiale, le premier set entièrement en couleurs est édité en 1950 par la société Bowman Gump, qui produisait des cartes de basket et de football américain. À ne pas confondre avec Booba Gump de Forrest Gump. Bref. En parallèle, la société Topps, également dans le même secteur d'activité, connaît un franc succès à partir de 1952 et rachète Bowman en 1955, devenant le seul grand distributeur de cartes jusqu'à la fin des années 1980. À cette période, le marché des cartes connaît un vif rebond et d'autres éditeurs entrent sur le marché, notamment Upper Deck, qui depuis 1988 est l'un des leaders du marché. Upper Deck, qui aujourd'hui produit et commercialise toujours des cartes à collectionner sportives, comme celle de la NBA ou de la NFL, a également produit en Europe et aux Etats-Unis les cartes du célèbre manga Yu-Gi-Oh ! jusqu'en 2019. De manière beaucoup plus moderne, certains jeux de cartes à collectionner, mais surtout à jouer, sont toujours appréciés depuis des décennies par les joueurs, à l'image du manga Yu-Gi-Oh ! dont nous venons tout juste de parler, mélangeant jeux de cartes et mythologie égyptienne. Le créateur du manga, Kazuki Takahashi, qui est par ailleurs un grand passionné de jeu, dira ouvertement s'est inspiré d'un autre célèbre jeu de cartes, Magic the Gathering. Aujourd'hui, les règles de jeu sont beaucoup plus complexes que le jeu d'origine inventé en Chine. Cette fois, les cartes peuvent être des sorts de feu, des consommables nécessaires à l'invocation de monstres ou encore à sacrifier afin de voir un légendaire dragon venir détruire le jeu de votre adversaire. L'attrait pour les cartes ou la collectionnite ne date donc pas d'hier, mais a été remise au goût du jour par des jeux comme Magic, Yu-Gi-Oh ! et bien évidemment Pokémon, dont nous entendons parler à outrance ces derniers temps. Comme vous avez pu le voir, les règles de ces jeux évoluent et se complexifient avec le temps, tandis que les collectionneurs recherchent tous la même chose, obtenir un set de cartes complet. Ce qui engendre bien évidemment une spéculation systématique des produits ainsi que de la frustration pour les vieux collectionneurs. Surtout quand quelques Youtubers ont redynamisé malgré eux ce marché. Mais nous n'allons pas épiloguer sur le sujet, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Nous arrivons à la fin de cette émission et nous espérons que cet épisode vous a plu. C'était un plaisir de pouvoir vous montrer le musée de l'imprimerie et de la communication graphique à Lyon que nous remercions d'ailleurs chaleureusement et que nous vous conseillons une fois de plus de visiter. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez les émissions et à nous dire en commentaire si vous aussi vous êtes un collectionneur de ces petits bouts de carton. Je vais être transparent avec vous, à la base, je n'ai vraiment pas fait le rapprochement entre la ville de Lyon et l'histoire du jeu de cartes sur laquelle je travaillais. Comme quoi, on a toujours des surprises au moment de réécrire l'histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501